Salut à toi, Seigneur de Guerre ! Salut à toi, Duchesse de Bataille ! Et bienvenue sur ce deuxième épisode de Warhammer Academy ! Dans cet épisode, on va voir ensemble et en détail la première des phases du jeu, la phase de commandement. Vous allez vite le voir, cette phase est assez rapide à jouer. Ça va être l'occasion pour nous, du coup, de vous parler de deux aspects du jeu. Les points de commandement et surtout, les points de victoire. Mais d'abord... Générique ! Comme nous l'avons indiqué lors de l'épisode 1, le tour d'un joueur est constitué de 7 phases qui vont s'enchaîner les unes après les autres avant de passer au tour du joueur adverse. Ces phases sont les suivantes. Tout d'abord, la phase de commandement, qui va vous permettre de définir votre stratégie. Ensuite, vous avez la phase de mouvement, où vous pourrez déplacer vos unités. La phase psychique, pendant laquelle vos psykers vont déployer leurs puissantes aptitudes mentales. Ensuite, on aura une phase de tir. Je ne vous fais pas un dessin. C'est là où vos unités vont pouvoir utiliser les armes de tir à distance. Vient la phase de charge. Là, vos soldats vont pouvoir courir au devant des combats. S'ensuit donc logiquement la phase de combat au corps à corps, où là, ils vont pouvoir se castagner sauvagement à bout portant, j'ai envie de dire. Puis, la phase de morale, où là, on va tester le courage des unités restantes, s'ils ont perdu leurs frères d'armes. La phase de commandement est la première des phases. Elle est relativement courte et voilà les actions que vous allez pouvoir réaliser. Au début de celle-ci, vous allez gagner un point de commandement. Et là, vous êtes content d'être heureux. Alors, à quoi servent les points de commandement ? C'est l'objet d'un des chapitres de cette vidéo qu'on va voir un petit peu plus tard. Certaines aptitudes de vos unités et certains stratagèmes vont s'utiliser à cette phase. Les règles de mission se résolvent également à cette phase. Il convient donc de bien lire tous vos documents de jeu et d'en appliquer les effets. Oui, je vous conseille de faire des pense-bêtes qui vont indiquer toutes les capacités de vos figurines par phase. Sachez que votre adversaire peut tout à fait avoir des actions à réaliser pendant votre phase de commandement. Enfin, c'est à la fin de votre phase de commandement que vous allez compter vos points de victoire pour certains de vos objectifs. Une fois que vous aurez réalisé ces actions, c'est-à-dire gagner un point de commandement, réaliser les aptitudes particulières de vos unités et le décompte de vos points de victoire, vous passez à la deuxième phase de jeu, c'est-à-dire la phase de mouvement. Vous avez gagné un point de commandement. C'est bien, mais en fait, ça sert à quoi ? Un point de commandement, c'est une ressource rare et précieuse qu'il vous faudra gérer tout au long de la partie. Vous commencez avec un capital de départ plus ou moins important en fonction de la taille de votre armée. 6 points de commandement pour une armée à 1000 points et 12 points de commandement pour une armée à 2000 points par exemple. Avant la partie, ces points vont vous servir à construire votre liste. Sachez que vous pouvez dépenser des points de commandement avant le début de la partie pour avoir un peu plus de latitude dans le choix de vos unités ou pour en améliorer certaines. En cours de partie, les points de commandement servent à utiliser des stratagèmes. D'un point de vue narratif, un stratagème, c'est un genre de botte secrète de votre armée. Une tactique géniale que votre seigneur de guerre déploie ou encore un équipement particulier... Oui, c'est un stratagème. Oui, c'est un stratagème. Ou alors un équipement particulier que vous allez pouvoir déployer. L'emploi de ces stratagèmes est souvent décisif. Ils vont vous permettre par exemple de relancer des jets de dératés, de faire combattre une unité deux fois de suite, ou de réparer un véhicule ou même de ressusciter un personnage. Chaque codex va avoir sa propre liste de stratagèmes. En moyenne, vous allez en avoir une vingtaine. Ce sont eux qui vont retranscrire au mieux l'essence de votre armée. Les bons joueurs vont connaître leurs stratagèmes par cœur. Les excellents joueurs vont connaître leurs stratagèmes et ceux de leurs adversaires. Pour ma part, j'ai des notes à peu près partout. Il n'est pas rare de construire sa liste et sa stratégie autour de certains stratagèmes. En plus des stratagèmes spécifiques à chaque armée, il en existe 7 génériques communs à toutes les armées. Lorsque nous aurons vu chacune de ces phases de jeu, nous vous en présenterons les détails. Chaque stratagème a un coût en point de commandement qui va de 1 à 4 et pourra être utilisé à un moment précis du jeu fiant. En sachant qu'il ne pourra pas être utilisé plusieurs fois au cours d'une même phase. Par exemple, le plus connu est Relance de commandement qui va vous permettre de relancer un jeu. De touches, de blessures ou autre. Toutefois, vous n'allez pouvoir relancer qu'un seul jeu par phase. Il faudra donc bien choisir. On n'en a pas encore parlé, mais à 40 000, le but du jeu c'est de gagner. Et alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on gagne ? Si vous jouez en jeu libre ou avec un scénario maison, c'est vous qui choisissez les conditions de victoire. En jeu égal, c'est ce que nous faisons à Creative Wargame par exemple, c'est le joueur qui a emmagasiné le plus de points de victoire à la fin du Tour 5 qui remporte la partie. Et la façon dont les points de victoire se gagnent sera écrite dans le scénario. Le libre de base va en comporter un certain nombre. On a pour habitude de jouer les scénarios du Chapter Approved à Creative Wargame qui eux vont offrir plus de richesses et sont souvent plus équilibrés. Dans chaque scénario, il y a 3 façons de marquer des points de victoire. Si votre armée est totalement peinte, vous gagnez déjà 10 points de victoire. Les objectifs primaires qui permettent de gagner jusqu'à 45 points de victoire. Et enfin, les 3 objectifs secondaires qui eux vont vous permettre de gagner 15 points de victoire chacun pour un total de 45 points maximum. Ça nous fait donc un total de 100 points. 45 plus 45 plus 10. Je vous avais dit qu'il fallait faire des maths. Pour marquer les points de victoire des objectifs primaires, il faut contrôler au début de votre phase de commandement les pions objectifs répartis sur la table. Les décomptes sont faits à partir du Tour 2. Si vous contrôlez l'objectif à ce moment-là, vous gagnez les points associés. En règle générale, les conditions sont les suivantes. Si vous tenez un objectif, alors vous marquez 5 points de victoire. Si vous en tenez 2, vous marquez 5 points de victoire supplémentaires. Et si vous en contrôlez plus que votre adversaire, vous marquez 5 points de victoire de nouveau supplémentaires. Supplémentaires veut donc dire que tout est cumulatif. Par exemple, si vous allez contrôler 3 objectifs alors que votre adversaire n'en aura que 2 au même moment, alors vous marquez 15 points. Votre capacité à gagner des points de victoire est donc déterminée par votre capacité à prendre et à tenir un objectif. Vous pouvez également reprendre les objectifs tenus par votre adversaire, soit en détruisant les figurines qui sont dessus, soit en approchant des figurines à vous suffisamment, pour les reprendre ou à minima, les contester. C'est un peu comme ça que ça se passe en fait. C'est vous qui choisissez les 3 objectifs secondaires avant le début de la partie. Parmi une liste d'objectifs qui va être issue, soit des règles de base, soit de votre codex. Chaque objectif sera unique et vous propose une façon particulière de marquer des points de victoire. Par exemple en détruisant un certain type d'unité ou en tenant certains objectifs particuliers. Certains objectifs secondaires se résolvent à votre phase de commandement ou à la fin de votre retour ou même à la fin de la partie. On vous conseille donc à nouveau de vous faire un pense-bête en indiquant vos conditions de victoire et les phases qui sont concernées. Comme vous pouvez le voir, votre capacité à gagner ne dépendra pas forcément des unités que vous allez détruire. Raser l'adversaire, c'est cool et ça peut aider, c'est vrai. Mais il est tout à fait possible de se faire détruire toutes ces unités et de gagner tout de même la partie au point de victoire. La phase de commandement est le moment idéal pour se poser des questions stratégiques. Comment gagner ? C'est-à-dire comment gagner des points de victoire ou comment empêcher son adversaire d'en gagner ? Le tout en utilisant au mieux ses ressources. Les points de commandement. Pensez à checker le commentaire qui est épinglé en dessous de la vidéo. Si jamais les règles changent ou si nous avons besoin d'apporter des précisions à tous ces propos, on le fera via le commentaire épinglé. La prochaine vidéo parlera de la phase de mouvement. A plus !